salut les rétros alors aujourd'hui mon deuxième coup de coeur et vous la voyez ici c'est toujours une quarter arcade numskull on vous avait présenté la galaxienne et là on reste dans les shoot them up vous avez compris on aime beaucoup ce genre de jeu sauf que là on a deux ans de différence on est en 1981 et c'est galaga que je vous présente donc là c'est la bande c'est la deuxième si on fait pas d'erreur qu'ils ont fait d'ailleurs il y a toujours la petite claque à l'arrière on vous montrera avec le numéro 2 donc au niveau de la fabrication là toujours rien à redire comme la galaxienne toujours du bois du médium la plaque en métal le marquee light up exactement pareil donc là toujours rien à redire donc la seule petite chose c'est donc on prend celle d'origine les artworks sur le côté comme ceci la seule chose voilà la seule petite différence avec la galaxienne c'est que cela cette fois ci les sides on le voit peut-être pas à la caméra mais là ce sont deux stickers posés sur le flanc voilà alors je ne sais pas si c'est parce que c'était leur premier type de produits n'avaient pas encore la technique ou pour des raisons techniques justement c'est plus facile probablement de faire ça en sachant que à contrario le art face devant là par contre c'est comme sur la galaxienne on est vraiment dans la masse donc voilà quid du pourquoi du comment on ne sait pas ça fait le taf sans aucun problème j'aurais préféré effectivement un peu comme la galaxienne quelque chose d'à même le side bon ça change pas grand chose après à la jouabilité de la borne elle est toujours aussi jolie et voilà bon en plus ils ont respecté véritablement vraiment l'échelle là encore des side art on vous fera une autre petite vidéo probablement avec le comparatif de deux voire même trois bornes durant une troisième très rapidement et on vous fera voir que effectivement chaque borne est vraiment fidèle à l'original c'est à dire qu'ils sont pas dit on va faire simple on va faire que les mêmes modèles de bornes on change la déco et c'est fini non rien qu'entre la galaga et la galaxienne on vous fera voir il ya de nombreuses différences au niveau de la borne comme les vrais et même celle ci vous verrez l'arrière très vite ça se voit hop vas-y ma mis orca hop là là on voit que la différence par rapport à la galaxienne on avait les grilles d'aération uniquement en haut là on voit qu'on a qu'on a directement encore les cette fois ci les poignées qui nous servaient justement à pouvoir transporter la borne on la faisait basculer puisqu'à la base les vrais sont sur roulettes et je vous garantis que ce n'est pas de trop ça j'en sais quelque chose avec la même air qui est derrière je parle pas d'orca je parle de ma borne puis t'es pas sur roulette voilà donc ici on a déjà la différence ne serait ce qu'à l'arrière qui reprend vraiment là encore la vraie forme de la galaga le top aussi qui est complètement différent mais voilà on vous fera une vidéo vraiment comparatif avec les deux voire trois d'ici là et vous verrez de vos propres yeux les différences des trois formes de borne voilà on retrouve les mêmes choses le switch pour l'allumer toujours le port micro usb pour recharger la batterie ou mettre à jour le firmware la petite led qui reste rouge quand tout va bien qui clignote quand il faut mettre en charge et le réglage de volume voilà jusqu'ici la même chose et notre plaque bien sûr numbskull numbskull design voilà mn 002 deuxième produit de la gamme alors je vous montre finement le packaging également donc là on est toujours sur une boîte vitrine mais elles sont vraiment très joli et donc c'est vrai que je vous le montre donc normalement aller à l'intérieur et on retrouve le suburbatoire sur le côté tout simplement avec voilà voilà là j'aime bien voilà là j'aime bien la l'alien qui vient capturer et tout et le sol va loup notre vaisseau principal dans galaga puisque si on parle vraiment intrinsèquement du jeu il ya deux ans qui séparent galaxienne de galaga et deux ans en arcade c'est juste la préhistoire et l'ère contemporain quoi en gros en résumant surtout dans ces années là donc on se retrouve déjà pour ceux qui ne connaîtraient pas avec un jeu qui va ressembler de prime abord à galaxienne mais avec un gameplay qui est totalement différent qui est beaucoup plus péchu on a une petite musique on a des brutages améliorés les graphismes aussi on a beaucoup plus de deux d'ennemis à l'écran avec des vagues avec des formations spécifiques et une particularité qu'il fallait découvrir à l'époque quand le jeu est sorti de se faire capturer par un des aliens donc on perd une vie certes mais on récupère un deuxième vaisseau pour en fait avoir non seulement deux tirs en simultané mais une possibilité supplémentaire de se faire toucher voilà bien évidemment c'est quand même plus simple quand on a les deux vaisseaux oui et je dis plus simple en tout cas c'est moins dur et ça va corriger si je me trompe c'est pas dans galaga justement où il ya le challenge mode enfin un mode bonus qui n'y avait pas ah non bien sûr c'est tous les tous les tous les deux stages tu as un bonus mode avec des vagues aléatoires qui sont toujours au même endroit voilà et si vous faites un sans faute c'est à dire vous avez réussi en bon shooter 40 et donc vous avez le max 2 points voilà donc un perfect dessus la petite musique qui va bien ou autre voilà donc effectivement l'habillage du jeu est quand même totalement différent du galaxian et ont deux ans de temps on se dit c'est vrai que la différence est vraiment flagrante même si encore une fois de prime abord quand on l'allume on se dit ouais bon c'est encore la même chose non je peux vous garantir quand on joue le gameplay quand même beaucoup plus péchu ces deux jeux certes du même genre mais vraiment différents à aborder différents à jouer c'est ce qui les rend toujours super intéressants on va l'allumer du light up donc toujours même chose toujours bien sûr l'arôme d'origine l'arôme d'origine dessus le marquis qui va s'allumer donc là on a voilà on a un bios qui va être un petit peu plus long à démarrer puisqu'on a une rome beaucoup plus grosse je vais vous laisser le bout entier cette fois ci vous puissiez voir et profiter comme ça et du panel du jeu toujours le joy un micro switch pareil aussi one two player on absolument tout et tout le bête zèle autour de l'écran bas qui encore une fois reprend totalement fidèlement la bande originale et originelle et voilà on entend que là j'ai mis le petit mot de démo pour avoir le son parce que j'aime bien on a track mode comme ça avoir le son et notre petit galaga comme ça voilà hop donc après bon niveau jeu on retrouve exactement le galaga arcade je vais essayer de faire voir juste un petit peu comme ça en mettant si vous voulez bien faire le coup focus ce serait vraiment merveilleux hop on va lancer le truc juste pour la petite musique voilà voilà donc je ne vais pas jouer non plus mais on va voir déjà la différence au niveau des vagues ennemis qui arrivent sous différentes formes bien sûr plus on avance dans le jeu plus ça se complique on tire dessus bien sûr encore une fois et on t'aimant comme toujours voilà et donc les trois petits aliens qu'on a au dessus si on les laisse tranquille il y en a un moment donné qui va descendre pour essayer de vous capturer voilà là je ne vous fais pas la review sur le jeu on fera peut-être ça un jour si vraiment besoin était là c'est vraiment encore une fois sur la borne en elle-même hop là voilà on se replace au mieux clac voilà donc vous l'aurez compris encore une très bonne surprise très très heureuse de cette nouvelle borne j'ai l'impression qu'en fait on va avoir toute la collection au bout du coup non non pas tout pas tout pas tout pas tout parce que déjà la première pacman bon pourquoi pas mais vu qu'on s'oriente plutôt bon voir y'a pas de surprise on s'oriente plutôt vers la miss pacman voilà c'est parce que j'aime beaucoup la déco déjà de la bande d'origine miss pacman donc voilà on sera plutôt sur celle ci en troisième et après ce sera dans celles qui sortiront peut-être un jour voilà donc la wait and see comme on dit mais ils ont pris vraiment un retard de dingue donc pour l'instant voilà en tout cas en 2020 c'est sûr je pense qu'on aura les trois galaxian galaga miss pacman puis après dans l'année 2021 on a le temps de voir voilà on n'aura pas forcément tout le line up petit détail aussi où on vous a pas dit on vous l'avait dit pour galaxian donc là au niveau des scores vous pouvez entrer votre nom mais quand vous éteignez la borne il n'est pas conservé toujours pas de sauvegarde de high score comme la vraie borne donc quand vous redémarrez le high score est à 20 000 points exactement comme la vraie puisque c'est encore une fois la rom d'arcade origine voilà toujours les deep switch bien sûr aussi un comme vous ai fait voir sur la galaxian on démarre la borne le bouton one player and two players activés on rentre dans les méandres de la carte on peut régler le nombre de vies la difficulté etc voilà ça je pense que ça fera partie maintenant intégrante de leur setup tout le temps hors même mise à jour du firmware voilà les amis on peut l'éteindre pour voir un petit peu le la temporisation ça j'aime beaucoup aussi on éteint et le marquee s'éteint un petit peu après voilà super classe comme toujours voilà donc comme d'habitude n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez un petit like et on vous attend un abonnement un petit clic sur la cloche etc parce qu'on a encore pas mal de petites choses qui suivent et on a encore normalement une autre petite borne beaucoup plus petite certes mais avec quelque chose de très intéressant dans son fonctionnement donc ne zappez pas le truc ça peut être super sympa pour les anciens comme pour les nouveaux sur ce ciao les rétros